Nous allons maintenant mesurer l'alésage sur la pièce, il s'agit de l'alésage de diamètre 20 H9. Je me positionne au centre, puis je me décentre, et enfin on appuie sur la touche mesure d'alésage. Je me déplace pour passer par le point le plus haut, puis je me déplace pour passer par le point le plus haut. Et la machine va calculer directement le diamètre qui est tout juste bon, ainsi que la position du centre. On pourrait aussi faire de la même sorte pour mesurer la distance entre ces bords de rainures à bords arrondis pour trouver un maximum, c'est la cote qu'on trouve sur le plan ici, 45 plus ou moins 0,3. Alors on positionne le palpeur, on se décentre, alors c'est peu visible puisque la pièce est assez petite. Je me déplace pour passer par le point maximum, normalement on a malgré tout vu que j'étais passé par le point maxi. J'arrive de l'autre côté et je me déplace pour passer par le point minimum. Et la machine a été capable de calculer ce qu'elle appelle un diamètre, mais qui correspond plutôt à la longueur de cette rainure. On remarque sur le plan que cette rainure est repérée A. A étant dans le prolongement du trait de cote 45, la référence A est le milieu. On voit ici qu'on a une tolérance de symétrie, c'est la symétrie du centre du H9 par rapport au centre de la rainure. Pour obtenir cette symétrie, il suffit de calculer deux fois la distance entre le centre de la référence et le centre de l'alésage. Comme j'ai mesuré l'alésage avant et ça, la machine est calculée des centres, si je fais ça, j'obtiens la distance entre les centres. Et comme je connais bien la définition de la symétrie, je n'oublie pas de dire que la symétrie, c'est deux fois la distance entre les centres. Donc là, ça fait 0,210, ce qui est conforme puisqu'on a droit jusqu'à 0,3. Merci.